Le verdict est tombé. Nicolas Sarkozy a été condamné en appel à trois ans de prison, dont un enferme, dans l'affaire Desécoutes. Ciesti ce jeudi 18 mai 2023 qu'il a réagi à sa condamnation, dans un entretien accordé au Figaro. Ciesti un nouveau rebondissement, mais peut-être pas la fin de l'affaire Bismuth. Ce mercredi 17 mai 2023, la Cour d'appel de Paris a condamné en appel Nicolas Sarkozy à trois ans de prison, dont un ferme. Une affaire qui remonte à la fin de l'année 2013. A l'époque, des juges d'instruction sont chargés de l'enquête sur les soupçons de corruption libyenne. Pour mener leur travail à bien, ils décident de brancher les deux lignes de Nicolas Sarkozy. Ciesti là qu'il découvre l'existence d'une troisième ligne, achetée en janvier 2014 et nommée Paul Bismuth. La justice soupçonnait alors un possible pacte de corruption avec Gilbert Azibert, avocat général à la Cour de cassation. Une suspicion née de l'écoute d'une ligne téléphonique officieuse entre Nicolas Sarkozy et l'avocatia Rierzog. Cette affaire des écoutes marque donc une condamnation inédite pour un ancien président de la République française. Ces avocats, eux, jugent ces écoutes illégales, portant atteinte au secret professionnel entre un avocat et son client. J'irai jusqu'au bout affirme Nicolas Sarkozy. En revanche, Nicolas Sarkozy échappe à la prison. Il devrait plutôt être placé sous bracelet électronique à domicile et écopé d'une privation des droits civiques pendant trois ans, le rendant inéligible. En première instance, Nicolas Sarkozy avait déjà été condamné à un an de prison ferme. Suite à cette nouvelle condamnation, son avocat avait déjà fait savoir qu'il pourrait former un pourvoi en cassation. Ce jeudi 18 mai 2023, si y est-il Nicolas Sarkozy lui-même qui a pris la parole face à nos confrères du Figaro. Il a confirmé ce pourvoi en cassation pour clamer son innocence, il n'est pas question que je baisse les yeux, affirme-t-il. Il ajoute, j'irai jusqu'au bout, car je le répète, je n'ai rien fait de condamnable. Toujours d'après lui, les principes de notre démocratie ont été foulés au pied. Affaire à suivre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501